... Éternel notre Dieu, je veux te rendre toute la gloire ce matin, te bénis encore pour cette grâce de produit-t-il que tu m'accordes, afin de m'étenir devant ton peuple, afin de pouvoir parler de ta part. Éternel notre Dieu, tu as dit, allez faire des nations, des disciples et enseigne-les. Éternel notre Dieu, merci justement, il faut que le peuple de Dieu soit enseigné, parce que la connaissance, la peuple déclare que par faute de connaissance, ton peuple purit par faute de connaissance. J'aimerais qu'un puissant instrument ce matin en ta main, afin de pouvoir édifier ton peuple, afin de pouvoir porter encore un plus à ton peuple, afin que ton peuple soit délivré au travers de l'enseignement, parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Que je m'abandonne entre les creux de ta main, utilise-moi puissamment, et que cet enseignement puisse avoir vraiment effet, consommer des vies. Éternel notre Dieu, merci que la gloire et l'odeur te reviennent, au nom de Jésus que je prie, Amen. Voilà, Shalom, Shalom, que Dieu vous bénisse, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date du samedi, aujourd'hui, samedi 18, 18 novembre 2017, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est vrai que j'avais annoncé l'enseignement à cette heure de France, et 6 heures, heure universelle, mais plus que prévu, je commence l'enseignement par la grâce de Dieu. Je vous informe que je suis sur ma page Facebook, voilà, ma page Facebook, mon compte Facebook, et pour vous donner un enseignement de taille. Voilà, donc ceux qui viennent déjà me prendre, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Ça prouve que vous êtes des enfants de Dieu. Ça prouve que vous êtes des enfants de prière, des hommes et des femmes de prière. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par sa rencontre avec Dieu à l'aurore. Et ça, c'est vraiment très important. David dit que je précède l'aurore. Pendant que d'autres sont en train de ronfler, vous avez pris le temps de parler à l'aurore pour que les choses se règlent, pour que les choses se mettent en ordre. Parce que si vous ne priez pas l'aurore, les choses seront tordues. Par contre, si vous priez très tôt le matin, et que vous confiez votre journée au Seigneur, vous aurez une très belle journée. Tout dépend de comment tu comprends la chose. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Et c'est cela que, déjà ceux qui sont déjà en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à toi, shalom à toi Ludovic, chef de terre majeure, 5 étoiles. Sois béni. Voilà, je vous informe que je suis en séjour ici à Marseille. Voilà, depuis vendredi 17, vendredi 17, je suis à Marseille. J'en profite pour dire merci aussi au couple, au Monsieur Lassme. Que le Seigneur te bénisse toi et ton épouse et toute ta famille. Voilà, donc j'attends que beaucoup de personnes entrent en ligne. Ce matin, je vais parler, donner un thème très important. Nous sommes déjà en fin d'année. Comment échapper, éviter les pièges mystiques ? Voilà. Voilà, les pièges de la sorcellerie. Et ça, c'est vraiment très important. La dernière fois, je vais parler de la sorcellerie, la jalousie, qui est un stage puissant pour devenir sorcière. Effectivement, quand la jalousie en ligne des coeurs, ça nous donne, n'est-ce pas, cette pensée de la, de la, ça nous pousse, n'est-ce pas, à cette, n'est-ce pas, la jalousie haineuse va nous pousser, n'est-ce pas, à vouloir nuit à autrui. Or, ce dont Dieu nous conseille aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de pratiquer l'amour autour de nous. Donc, effectivement, je veux, avant de toucher, n'est-ce pas, le thème même du jour, n'est-ce pas, comment éviter les pièges de la sorcellerie, et toujours comment éviter les pièges de la sorcellerie. Je veux encore parler, je veux revenir encore si intubrièmement, afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu que vous êtes. Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez, il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'Esprit Saint de Dieu et il y a l'Esprit du mal. Voilà, il y a l'Esprit Saint et il y a l'Esprit du mal. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit à nous. Voilà, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit à nous. Et pour ceux qui ne sont pas encore croyants, qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et ça, c'est clair, ils ont l'Esprit du mal. Et ça, c'est clair. Donc, il y a deux. Si tu n'es pas dans le Seigneur et que tu n'es pas avec Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas avec Dieu, tu as un esprit du mal. Voilà, tu as un esprit du mal. Et quand tu es avec le Saint-Esprit, tu as un esprit saint. Or, l'Esprit Saint, comme le savez, est caractérisé par des bonnes choses. L'Esprit Saint s'est caractérisé par des choses qui vont pousser, n'est-ce pas, à faire des choses selon la volonté de Dieu. Par contre, quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, qui est possédé, qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que, déjà même dans sa vie, chaque jour, il va commencer, n'est-ce pas, à être hors sujet. C'est-à-dire, il va commencer à ne pas faire ce que Dieu veut. Or, ce à quoi Dieu nous a appelés en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Peu importe la situation, peu importe, n'est-ce pas, le contexte, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, mais Dieu nous demande de faire sa volonté. Sauf cela que Jésus-Christ n'a pas été facile pour lui, n'est-ce pas, d'affronter Jess Manet. Vous comprenez que Jésus-Christ a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que la volonté soit faite. La Jess Manet, la croix, ce n'était pas une chose facile à avaler, ce n'est pas une chose facile à affronter, parce que Jésus-Christ voyait l'humiliation, il voyait toutes sortes d'atrocités, il voyait beaucoup de choses, mais il a accepté d'affronter la croix, parce que telle était la volonté de Dieu. Donc, quand quelqu'un a animé par l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un devient un non-croyant, il ne fait que la volonté de Dieu. Sauf cela que, en toute chose, il ne faudrait pas faire ce que tu veux, il faudra faire ce que Dieu veut, et ça c'est vraiment très important. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, c'est très dangereux. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, vous n'accomplirez pas la volonté de Dieu. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de faire ce que Dieu veut. Voilà, donc Dieu te demande de faire ce qu'il veut, pas ce que tu veux. Voilà, il te demande de faire ce qu'il veut et pas ce que tu veux. Donc nous, en tant que croyants, en tant qu'église, en tant que, n'est-ce pas, enfants de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Or, quand quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, cette vie-là, la vie de cette personne va être caractérisée d'abord dans un premier élément de l'amour. Voilà, de l'amour. Et l'amour, parce que Dieu c'est amour, Dieu c'est amour, Dieu est amour, et la vie de cette personne sera caractérisée par l'amour. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir que tout se résume sur l'amour. En tout ce qu'on crie consigne Dieu, tout se résume sur l'amour. Vous allez comprendre que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toutes tes forces, n'est-ce pas, de toutes tes pensées, de tout ton âme et de toutes tes forces. Et le deuxième, qui, n'est-ce pas, qui ressemble, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, celui qui fait ça accomplit la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui dit connait Dieu, eux qui ne pratiquent pas l'amour. Parce que c'est différent de pratiquer l'amour. Ils ne pratiquent pas l'amour, n'est-ce pas? Il est hors-sujet. Voilà. Il est hors-sujet. Ça veut dire qu'il n'a pas connu Dieu. Or, pour quelqu'un qui pense qu'on est Dieu, doit pratiquer l'amour. Voilà. Dieu est pratiqué parce que l'amour est plus pragmatique. Ce n'est pas théorique, c'est plus pragmatique. De sauf cela que, frère, il faut comprendre qu'une seule chose, j'ai toujours dit, Dieu c'est amour et le diable c'est le mal. Dieu c'est amour et le diable c'est le mal. Donc, vous allez voir que dans le comportement des gens de chaque jour, vous allez voir que les gens, n'est-ce pas, ils ont un autre comportement qui est différent de, n'est-ce pas, carrément d'enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas cet esprit qui va les pousser, n'est-ce pas, à faire ce que Dieu veut. Vous voyez? Ils vont les pousser à faire ce que Dieu veut. Donc, nous allons aborder un sujet. L'amour, là. Parce qu'en avant d'aborder le saint, comme je disais, l'amour c'est quoi? L'amour selon Dieu c'est quoi? Et ça, c'est vraiment très important. L'amour selon Dieu c'est quoi? L'amour de Dieu. Voilà. Donc, on me signale. Je vous invite à suivre, n'est-ce pas? Continuez de suivre ce live. Continuez de suivre ce live parce que c'est important pour chacun d'entre nous. Cela va nous ouvrir encore plus de connaissances en matière de la spiritualité. Cela va nous ouvrir encore plus de connaissances en matière, n'est-ce pas? Voilà. Je vous informais que je suis actuellement sur mon Facebook, mon compte Facebook. Voilà. Et après, c'est essentiellement sur l'ami, n'est-ce pas? C'est essentiellement sur l'ami sur le YouTube. Voilà. Donc, d'autres personnes viennent me prendre en ligne. Ils sont en train de me prendre en ligne. Voilà. Je suis en train de... Inviter des personnes, s'il vous plaît, à suivre ce live. Inviter des personnes à suivre ce live. Inviter des personnes à suivre ce live. C'est très important parce que c'est quelque chose de très important que chacun d'entre nous va recevoir comme, n'est-ce pas, un enseignement de taille. C'est vraiment très important de recevoir cet enseignement de taille. Cet enseignement de taille. Cet enseignement de taille. Cet enseignement de taille. Voilà. Cet enseignement de taille. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est plus pragmatique et théorique. L'amour, c'est plus pragmatique. Donc, écoutez-moi. Très bien. Quand quelqu'un a l'amour... C'est cela qu'il faut reconnaître parce que c'est pas des oeuvres. C'est pas des oeuvres que nous jugeons. C'est pas les oeuvres. Et quand on parle de l'amour, il y en a trois formes. Il y en a trois formes d'amour que je veux comprendre. Il y en a trois formes d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros. Il y a ce qu'on appelle l'amour filial. Il y a ce qu'on appelle l'amour agape. Et tous ces mots sont en grec. Tous ces mots sont en grec. Il y a la définition en français. Il y a l'amour éros. Il y a l'amour filial. Il y a l'amour agape. Donc, je donne la définition des différents amours. de l'amour. Parce qu'à un moment, on dit que j'aime mon mari. Vous comprenez ? Ou bien j'aime mon ami, ou j'aime mon chat, ou j'aime mon chien. Voilà. La manière d'aimer le chien, c'est pas comme ça on aime son mari. Voilà. La manière d'aimer un aliment qu'on mange, c'est pas comme ça qu'on aime, n'est-ce pas, sa femme. Voilà. Donc, je vais donner la définition de l'amour pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte souvent les gens parlent de l'amour. Et vous allez comprendre que d'autres personnes, ils disent des choses sans vivre même, sans pratiquer l'amour. Parce que l'amour, n'est-ce pas ? D'abord, l'amour éros, c'est quoi ? L'amour éros, c'est un amour qu'on a pour les aliments. C'est-à-dire, un amour qu'on a pour les aliments. Voilà. Qu'on a pour les aliments. Je parle de l'amour tel que, tel que l'amour, n'est-ce pas ? L'amour, quand j'ai parlé de, je parle de l'amour éros tel que l'amour de la nourriture. J'aime le poulet, par exemple. J'aime manger le tikliti. Comme moi, manger de tikliti. Un bon villageois, il mange des tikliti comme moi. J'aime manger le tikliti. J'aime manger pour d'autres, d'un dole, d'autres c'est le sioko, d'autres c'est le palala, d'autres c'est le djonglé. D'autres, bon, j'aime manger d'autres, le poulet, j'aime manger le poulet. D'autres, j'aime manger la pinta, d'autres j'aime manger, bon, d'autres ils disent que la pinte, d'autres mangeaient la pinte. La pinte, la pinte, on mange, on n'élève pas ça comme le fils de, le chef d'état-major qui élève son petit lapin dans le salon. Bon, ça, si c'est Abidjan, il y a longtemps, ce petit lapin là, il est dans une marmite, il est plein d'oignons sur lui et tomates. Et puis, on le mange avec akeke abondiaban. Ok ? Donc, façon on mange, façon on aime, n'est-ce pas, l'aliment, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. Voilà, j'aime manger ça, je n'aime pas manger ça. Vous allez comprendre que dans l'amour éros, il y a ce qu'on n'aime pas manger, il y a ce qu'on aime manger. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. Voilà, parce que l'amour éros, j'aime manger du tout. Afrique Vision, voici une chaîne de télé la plus puissante des Etats-Unis. Une chaîne de télé panafricaine, une chaîne de télé panafricaine, je vous demande d'aller sur le site, c'est Afrique Vision. C'est une chaîne de télé dont je salue le responsable, Monsieur et Madame Dosso. Depuis New York, que le Seigneur vous bénisse, voici ceux-là des faiseurs de gants, des hommes pleins d'amour, voici Afrique Vision. Si vous avez un reportage à faire aux Etats-Unis, contactez Afrique Vision, c'est la meilleure chaîne de télé au monde. Voilà, c'est la meilleure chaîne de télé au monde. Voilà, donc je parlais de l'amour. Il y en a trois formes. Donc, j'étais en train de parler de l'amour éros. J'aime manger, par exemple, Tikliti, Overse sauce, sauce arachide, d'abrou et kabato. Ça, c'est ce que j'aime manger. Voilà, c'est ce que j'aime manger. Vous comprenez ? Voilà. Et puis, je n'aime pas manger d'autres choses. Bon, ici, ça me fatigue. Les pizzas, je ne suis pas habitué à ça. Je n'ai pas blanc. Donc, pizza, là, ce n'est pas pour moi. Tu vas m'envoyer pizza. Je n'ai pas quoi la pizza. Tu vas m'envoyer hamburger, tu vas m'envoyer McDo. Moi, je ne connais pas McDo. Moi, je ne connais pas McDo. Nous, on connaît Garba. Chez Bukhari, il fait Garba et Poisson Thon. On mange ça. C'est dans ça qu'on a grandi. Vous m'entendez Suzanne. Elle fait son plat calier pour le 500 francs. Elle a gamblé dedans. Bon, c'est ça qu'on a grandi. Moi, villageois, je fais quoi avec McDo ? Je fais quoi dans 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 McDo ? Je ne suis pas dans McDo. Quand tu dis « Allons dans McDo, ça m'énerve. » Parce que je suis habitué à aller chez Tanty. Suzanne, plat calier, polo. Polo, sauce, grasso, graines et jumble. C'est dans ça qu'elle grandit. C'est vous qui êtes nés ici qui connaissez McDo. Quand je te dis « Allons dans McDo, je t'en dis si je t'en dis si je t'en permets. » Donc, c'est ça l'amour Eros. L'amour Eros, c'est un amour qu'on a pour les aliments. J'aime manger ça, je n'aime pas manger ça. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, on aime manger tel aliment, on n'aime pas manger telle chose. Vous comprenez ? Ok, ça c'est l'amour Eros. C'est pour l'amour des aliments. J'aime manger ça, j'aime manger ça, j'aime manger salade. Tu ne peux pas aller donner salade à Zadi. Le soir, tu dis à Zadi, il faut manger salade, crudité. Il ne va pas dormir parce que son ventre va faire prou, 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 prou son ventre, Zadi. Il ne va pas dormir. Zadi a besoin, il veut manger plat calier ou mettre sa graine. Et puis il dort, il ne fait plus cauchemar. Si tu as dit que tu as mis Zadi sur le régime, il va mourir. Tu vois, comme un bon villageois comme ça, qui met un plat calier, sa graine avant de dormir, toi, tu as l'envoyer en France ici pour lui dire, il faut manger léger. Mais tu l'as tué. Parce qu'il ne va pas dormir. Son ventre va faire prou, 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 prou. Donc, tu vois, vous voyez, vous comprenez ? Donc, c'est l'amour Eros est spécialement fait pour l'amour des aliments. Il y a ce qu'on appelle aussi l'amour, toute une forme d'amour, ce qu'on appelle l'amour, n'est-ce pas, l'amour filial. L'amour filial, c'est un amour, n'est-ce pas, entre les humains. Vous comprenez ? C'est un amour d'amitié. Il m'aime, voilà, je suis accroché, il m'aime beaucoup. Je l'aime, voilà. Le jour, il décide de ne plus m'aimer, je ne l'aime pas. C'est ce qu'on appelle l'amour, l'amour filial. Le jour, il décide de ne pas m'aimer, je ne l'aime pas. Ça, c'est un amour, c'est ce qu'on appelle l'amour filial. Voilà, l'amour filial. Oh, l'amour filial est basé, c'est toujours, c'est un intérêt. L'amour filial est basé, toujours, c'est un intérêt. Dans l'amour filial, oui, je l'aime parce qu'il sait jouer du ballon. Je l'aime parce que c'est un bon chanteur. Je l'aime parce qu'il est connu. Je l'aime parce que souvent, les gens se marient sur ce principe d'amour filial. Et quand ils se mettent dans un couple, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Monsieur n'arrive plus, madame n'arrive plus à satisfaire monsieur. Et monsieur n'arrive plus à satisfaire madame. Et les gens comprennent qu'ils sont là, ils sont là dans un vide total, dans un foyer. Ils sont là, ils se boutent entre eux. Parce que ce que les amis ensemble, c'est, n'est-ce pas, l'amour filial. C'est-à-dire, c'est un amour qui était basé sur quelque chose. J'ai vu qu'il est peut-être beau du visage. Et peut-être que, oui, oui. Donc, c'est ce que nous amis ensemble, oui. Donc, c'est cette forme d'amour-là. À un moment donné, le mariage ne porte plus de fruits. Il y a toutes sortes de problèmes. C'est ce qu'on appelle l'amour filial, vous voyez. J'ai toujours dit, la manière que j'aime manger le poulet est différente de j'aime ma femme. Vous voyez, quand tu dis j'aime ma femme, c'est différent de quand je te dis j'aime manger le poulet. Parce que c'est pas ce que tu fais à ta femme, c'est aussi que tu lui crois faire le poulet. Si tu dis j'aime le poulet, c'est pas ce que tu fais à ta femme que tu fais au poulet. Donc, j'aime ma femme est différent. OK, merci. J'aime bien manger le poulet, j'aime manger le poulet est différent de j'aime ma femme. parce que quand tu aimes ta femme il y a des choses qui tu fais ta femme qui tu peux pas faire le poulet ouais donc quand l'amour filial l'amour filial là ça nous amène non quand tu l'aimes parce que c'est basé c'est un intérêt l'amour filial c'est pour ça que les gens se rendent compte que c'est pas un coup de foudre et généralement c'est un coup de foudre l'amour filial c'est basé c'est un coup de fil c'est un amour qui dit pas c'est un amour qui est très éphémère ouais j'aime la femme excusez moi parce que l'un bon postérieur j'aime le monsieur parce qu'il est légal et la montagne s'habille bien j'aime tant et puis c'est tout or on n'est pas tu cherches pas longtemps tu cherches pas connaître tout ça or cet agent d'amour là il est fait mais il part très vite et qu'on se met ensemble on se rend compte qu'on a comme une erreur on a convient une personne qui fallait pas par exemple on vit une personne qui fallait pas parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser beaucoup de choses on s'est mis ensemble par rapport à quelque chose voilà d'autres personnes comprennent après ça dans le foyer il y a tous sortes de problèmes là tout ce problème maintenant il ya une autre forme d'amour qu'on appelle l'amour adapté cet amour là c'est un amour sans intérêt la personne est convaincu que cette personne est ma femme je m'en fous de ce que les gens disent celui je m'en fous de ce qu'elle on rencontre si elle mais je suis convaincu qu'elle est ma femme je suis convaincu qu'il est mon mari peu importe d'ailleurs si les gens disent des choses sur lui moi je prierai pour lui pour que Dieu le transforme vous comprenez c'est un amour sans intérêt c'est pas basé c'est un intérêt c'est pas basé si un bien matériel c'est pas basé si quelque chose c'est un amour qui est sincère on aime parce que je l'aime c'est à dire je l'aime je sais pas mais je l'aime peu importe ce que les gens rencontrent sur lui peu importe ce que les gens disent sur lui c'est pour cela que la bible dit l'amour que jésus-Christ a manifesté c'est un amour adapté un amour sans intérêt nous étions de chercher des femmes des gens nous étions des criminels nous étions des mauvaises personnes pour lequel jésus-Christ est mort on dit il a aimé or l'amour aimé la aimé la dans le sens aimé la dont la bible parle ici dans le nouveau testament sans grec l'amour dont Dieu parle ici aimé c'est un amour agapé l'amour agapé c'est-à-dire un amour sans intérêt il n'a pas tenu compte de nos erreurs il n'a pas tenu compte de nos mensonges il n'a pas tenu compte de notre adultère il n'a pas tenu compte de ce que nous sommes c'est ça le problème mais il nous a aimé tel que nous sommes c'est ça jésus-Christ nous a aimé tel que nous sommes et il a donné sa vie pour nous racheter quelque soit ce que nous sommes quelque soit ce que nous sommes jésus-Christ nous rachète sauf cela que dans une amitié vous allez comprendre qu'il ya des gens qui sont là pour vous ils vous aiment mais c'est un amour filial dès qu'on commence à mal parler de vous les personnes se rétient parce qu'ils sont là pour justement quelque chose or quand quelqu'un vous aime d'une manière de l'amour agapé peu importe ce que les gens disent de toi mais les gens s'accrochent et regarder un peu l'amour que les gens les disciples avaient pour jésus-Christ surtout les femmes à qui j'ai tiré un grand champ pour cela que quand vous voulez vous marier rassurez-vous que votre femme vous aime à 100% quand vous êtes convaincu que votre femme vous aime à 100% vous allez reçu votre ministère vous allez aller très loin quand vous êtes vous êtes convaincu que ce beau mari aussi vous aime aussi à 100% vous irez très loin dans le foyer regardez l'amour dont les femmes ont manifesté à l'égard de jésus-christ jésus-christ est mort malgré la mort malgré que jésus-christ était dans le sépulc était dans le tombeau les gens sont allés les femmes elles sont allés regarder embobé la main du parfum sur le corps de jésus-christ elle est même jésus-christ même dans la mort elle est même jésus-christ peut-être encore en sévélie pourri elle est même jésus-christ vous comprenez donc l'amour et dont je nous parle nous devons avoir c'est un amour adapté un amour sans intérêt un amour qui se base pas sur un intérêt c'est ça que jésus-christ à avait et c'est cet amour là que dieu nous amène vous savez quand quelqu'un est amour il craint quelqu'un est véritablement amour comme je disais tout à l'heure il ya deux esprits il ya l'esprit du saint de dieu et à l'esprit du diable quand quelqu'un est amour quand quelqu'un à l'esprit de dieu cette personne est un amour à agapé l'amour de cette personne-là la cette personne est poussée dans elle est poussée aider elle est poussée à soutenir elle est poussée aimer elle est poussée à aider même le plus faible et demain le plus celui mais compte déni et des membres de celui qu'on rejette et c'est ça vous comprenez jésus-christ est venu et quand vous voyez le ministère de jésus-christ sur la plupart des choses vous allez voir que jésus-christ lui-même il allait même prier pour les prostituées jésus-christ a aidé la prostituée jésus-christ est parti chez jaché ce collecteur d'impôts n'est ce pas ce temps qui n'était même pas aimé à jérucho parce que jésus-christ rentré chez jacé les gens se sont pleins pour dire mais attends est-ce que jésus-christ connaît un peu la vie des hachers s'il connaissait la vie des hachers il n'allait pas aller c'est je ne sais j'achète vous comprenez donc l'amour de christ conduit jésus dieu aimé le monde qu'il a donné son fils c'est un amour sans intérêt parce que par moment essayez de croire quels sont ceux ceux qui sont autour de vous là il vous aime par intérêt ou bien c'est un amour agapé or quand quelqu'un vous aime d'une manière sincère qui est un amour agapé en cette personne cette personne vous allez voir que elle s'en fout peu importe des rapports qu'on venait faire voici ce que ta femme fait le monsieur t'intéresse pas il s'en fout c'est vrai elle est mauvaise mais c'est ma femme c'est il est mauvais mais c'est ma femme je brille pour que du champ or quand c'est un amour et filial n'est ce pas vous allez comprendre qu'après ça après une annonce qu'on dit de dénigrement ou pas quelque chose qu'on dit l'amour commence à s'éteindre or quand c'est un amour vraiment agapé parce que l'amour agapé là on est là on se dit c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie je recule pas je ferai de ce monsieur c'est qu'il faut je serai je serai à ses côtés peu importe même si je traverse c'est ce que david dit même si je traverse l'homme de la vallée de la mort tu es avec moi c'est ça même si tu es dans les difficultés je suis là vous comprenez donc et quelle est la forme d'amour que tu as quelle est cette forme d'amour que tu as parce que quand on a l'esprit de dieu on a l'amour or quand on a l'esprit de diable on est on a l'esprit du mal donc on cherche toujours à nuire on cherche toujours à dénigrer on cherche toujours dans l'esprit de nuit c'est l'esprit de nuisance c'est l'esprit de dénigrement c'est l'esprit de pouvoir détruire c'est l'esprit de toujours chercher les boutiques mystères dans la vie des gens c'est ça l'esprit du mal on cherche toujours or je n'a pas cherché à savoir ce que nous sommes je n'a pas regardé à nos comportements je n'a pas regardé à ce que nous vivons si il y avait à ça s'il avait tenu compte de ça d'ailleurs c'est à cause de notre comportement sale comportement c'est à cause de ce que nous sommes ça que je souhaite que nous sommes mauvais que christ s'est donné à la croix pour nous sauver pour nous racheter le rachat de christ ce n'est pas fait n'est ce pas un coup de bactère magique non il a donné de sa vie il a coulé son sang à reculer à la croix il a donné de sa vie et le sang de christ à reculer vous comprenez il apporte le prix et là c'est ça quand quelqu'un vous aime elle va payer le prix il ya le prix a toujours pris à payer or quand quelqu'un vous aime d'une manière c'est l'amour filial vous allez comprendre que là dans les difficultés la personne vous laisse elle va jamais vous faire sentir parce que elle a dit c'est là dans une réserve ce sera que par moment donné de votre dans votre entourage vous de comprendre qu'est ce que sont ceux réellement qu'un esprit saint parce que quand quelqu'un un esprit saint la personne va toujours manifester l'amour la personne maintenant tu vois dans les difficultés à va t'aider voilà donc c'est ça tout ce sens que la plupart du temps et l'amour filial il ya un problème d'enfant en ivoir on dit de gourmet les femmes vont commencer à te donner gourmet le monsieur te donne gourmet ça il est là et il a fini ce qu'il voulait là parce qu'il peut voir que la femme marche très bien il voit son bon postérieur et google quand il a fini de coucher toi c'est fini c'est qu'il voulait les parties parce que c'est un amour filial c'est un amour qui l'a tiré à quelque chose dans ta vie une fois il a obtenu ça c'est fini voilà sur cela que par moment et des gens aussi qui est c'est la paix qui l'intéresse et voilà le papier c'est fini il s'intéresse plus à la femme s'intéresse plus à l'homme oui quel est l'amour que vous avez dans votre coeur comme je disais qu'on a l'esprit de saint de dieu c'est caractérisé par l'amour et là là j'explique ça je vais je veux selon la parole de dieu vous donner un peu des références 1 vous partons à un corinthien n'est ce pas un corinthien le chapitre 13 nous allons comprendre un peu l'importance de l'amour on dit quand je je parlerai de la langue des hommes et la langue des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis pas je suis un rêve qui résonne ou un symbole qui retentit sali mais quand tu parles la mode est là le langage des hommes et tout ça mais si tu n'as pas l'amour c'est 20 on dit quand je serai quand j'aurai tous les dons la prophétie la science et tous les mystères et la connaissance quand j'aurai même toute la fois jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien donc voyez ici tu n'as pas l'amour tu n'es rien donc vous voyez que dieu revient encore la poteau en enseignant l'église de corinthe va revenir encore pour l'amour pour avoir la connaissance intellectuelle faut avoir tout là tout l'argent fois voir n'est ce pas la connaissance la science il faut aller si là dessus tu n'as pas l'amour et l'amour dont je parle ici c'est un amour agapé d'amour dont paul parle ici c'est un amour agapé d'ici quand même je distribuerai tout mais tous les biens pour la tour mais bien pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlée si je n'ai pas l'amour cela ne sert à rien donc il parle l'amour parce qu'il y a des gens qui me se fait voir dans les monnaies de fer tout ça voilà donc toi ça sert à rien vous comprenez alors le verset 4 il dit l'amour est patient donc la patience il dit l'amour est patient il l'amour est plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point l'amour n'est sans point d'orgueil vous comprenez l'amour n'est sans point d'orgueil le verset 5 il dit il ne fait rien de malhonnête ouais quelqu'un qui amoure n'est pas malhonnête il ne cherche pas son propre intérêt comprenez il cherche pas son propre intérêt à il cherche pas son premier intérêt une série point il ne se sont point de mal le verset 6 il ne se rejouit point de l'injustice vous comprenez il ne se rejouit pas de l'injustice il ya des gens quand vous êtes dans les difficultés comment ça arrive et ça leur plaît d'être de voir dans les difficultés on dit il se rejouit de la vérité oui il excuse tout et croit tout il espère tout il supporte tout voilà donc voyez donc ça veut dire quand vous lisez un corinthien le chapitre 13 à partir du verset 1 vous comprenez déjà de verser 1 jusqu'à verser 12 allez comprendre beaucoup de choses il a de verser 15 dit maintenant tous ces choses de trois choses espère la foi l'expérience de l'amour mais il faut plus que grandes choses c'est l'amour la plus grande chose qui devait avoir c'est l'amour l'amour couvre une multitude de péchés c'est ça que la plupart du temps quand quelqu'un amour n'est ce pas il va toujours protéger sa femme quand quelqu'un aime sa femme c'est à dire comment tu aimes ta femme quand quelqu'un dit j'aime ma femme c'est pas comme tu aimes le poulet j'aime le poulet j'aime manger le poulet le poulet quand tu aimes manger le poulet ça cause de ton estomac quand tu dis j'aime le poulet ça cause de l'estomac c'est parce que tu fais à ta femme qui tu as fait le poulet tu n'iras pas embrasser le poulet tu n'auras pas des chéris au poulet mais tu aimes le poulet mais c'est ce qu'on appelle un amour tu aimes le poulet à cause de ton estomac parce que c'est bon dans ton estomac c'est bon quand c'est dans ton estomac mais tu aimes ta femme parce que c'est vrai c'est que tu fais ta femme c'est parce que tu fais le poulet au poulet du moins donc voyez donc quand vous voyez quel est l'amour à moi j'aime les gens mais tu aimes les gens pour moi quand tu aimes les gens il ya des choses que tu vas éviter de faire parce que quand quelqu'un aime qu'il est amour parce que c'est ça quand il n'est plus de dieu en toi et des choses que tu vas éviter de faire tu vas jamais chercher à nuire à ton prochain parce que c'est ça tu vas jamais te mettre là sur les réseaux sociaux en train d'insulter ton prochain tu vas jamais chercher à nuire à la vie de ton prochain tu vas jamais venu dénigrer ton prochain tu vas jamais chercher à détruire ton prochain voilà mais baconte quand tu as un esprit du mal parce que l'esprit saint nous interpelle à faire des choses de dieu l'esprit du mal que le diable nous injecte et c'est dans notre comportement nous allons toujours penser au mal comment détruire telle personne comment chercher à détruire telle personne comment chercher à détruire telle personne il prospère ça nous énerve il avance à nous énerve et c'est ça c'est ça l'esprit du mal par contre quand tu as un esprit de dieu en toi tu vas chercher toujours comment faire pour aider tu es plein d'amour même quand tu vois ton frère dans l'erreur comment faire pour le soutenir quand tu vois même des gens qui ont été dans l'erreur qui sont pas bien tu fais on ne dénie pas aucun qui est amour il ne dénie pas ils soutiennent et prient pour les gens ils le soutiennent ils les aident c'est ça voilà donc brièvement j'ai touché un peu les trois formes d'amour il ya l'amour héros l'amour filial et l'amour adapté et l'amour sans intérêt c'est ça ça que dieu nous appelle voilà je l'aime c'est vrai qu'il n'est pas besoin qui forcément qu'ils manifestent mais je l'aime parce que c'est un être humain voilà et puis j'ai pris pour que dieu avance voilà je l'aime parce qu'il faut que faut qu'il avance voilà je l'aime dans cet amour là ça ça que dieu nous appelait voilà donc fallait que je touche un peu ça parce que on m'a demandé de parler un peu de ça sur ça que par mois dans les couples il ya un problème un moment donné tu vois que monsieur boude madame madame boude monsieur parce que c'est fini c'est périmé en le vrai amour agape n'est plus jamais jamais il peut se plier mais parce qu'il n'est pas basé c'est un intérêt vous comprenez les gens se divorcent parce que c'était quelque chose voilà si tu aimes ton mari tu vas lui faire confiance si tu aimes ta femme tu feras confiance si quelqu'un vient te saluer que ta forme s'énerve ta femme ouais et moi s'énerve madame ça veut dire que j'ai un problème il ya un problème parce que l'amour croit tout l'amour confiance en tout je reviendrai spécialement là dessus pour vous enseigner un peu les différentes formes d'amour ah je l'aime donc je veux pas tu n'aimes pas voilà quand tu l'aimes quelqu'un faut lui faire confiance quand tu aimes quelqu'un il faut le supporter tel qu'il est faut pas toujours ramener ses défauts faut pas lui ramener ses défauts quand tu as quelqu'un l'amour supporte tout l'amour n'est pas de lui pour dire que toi tu es mieux que l'autre dans un groupe c'est ça quand quelqu'un pense qu'il est mieux que l'autre c'est un problème quand le monsieur excusez moi voilà quand le monsieur veut te toucher il faut lui donner ce qu'il a besoin sinon si tu lui donne pas ça m'a trop m'a pas pour le prendre dehors là bas elle va bien embrasser et puis toi tu auras gourmet ça va te tuer voilà donc quand c'est comme ça voilà donc quand tu aimes ton mari voilà quand faut pas penser à je suis fatigué il était fatigué c'est pas ton petit frère c'est pas ton grand frère tu as couché à ton mari dans le lit donc il a envie de t'embrasser dans lui c'est qu'il a besoin si tu lui donne pas parce que le corps a besoin de ça c'est le corps a besoin de ça c'est comme tu as envie de manger plat ou les sources platali ou ben d'olé tu as envie de manger ou ben les beignets et quand tu donnes pas ça mais tu comprends c'est qu'il soit fait si ton mari a besoin de toi et dans lui ça c'est vrai qu'il n'est pas un lapin il va te laisser un peu tranquille parce que les gens sont des lapins sont possédés les têtes là très possédé voilà mais je pense que s'il a besoin de toi dans lui c'est dont la besoin il faut savoir il faut savoir c'est ça que la biblique le corps nous appartient pas bon beaucoup de choses je reviendrai spécialement sur l'amour je vous parle de ça quand quand l'homme veut touche la femme et la femme ne veut pas et que l'homme veut toucher parce que la femme aussi doit demander à son mari c'est pas seulement l'homme la femme aussi doit demander tu as besoin de ton mari il doit te satisfaire voilà donc c'est ça si d'ah ah toi même tu vois pas que je suis fatigué mais c'est un problème c'est un problème ton mari a besoin de ça il faut le satisfaire donc je reviendrai un peu sur l'amour par contre quand vous regardez un peu les gens parler dans leur intervention dans leur quotidien où vous remarquez la haine vous remarquez parce qu'ils sont animés par un esprit du diable ils sont animés par un esprit du diable ils sont possédés par un esprit de mâle donc il ne peut pas c'est ce qui en eux voilà c'est ce qui en eux qui se qui se répécutent dans leur manoeuvre de quotidien dans leur manoeuvre de parler dans leur manoeuvre parce qu'ils n'aiment pas les gens dont il faut il faut salir les gens il faut les insultes et c'est ça qu'est ce qui a poussé christ à la croix qu'est ce qui a poussé christ à la croix c'est l'amour il y a quoi qu'est ce qu'est ce qui était plus important qu'est ce que l'homme a fait de plus important pour amener jésus-Christ à mourir à nos places non mais pécheur point bas c'est à dire l'homme est mauvais l'homme est mauvais et pécheur et c'est un amour adapté qui a poussé christ à mourir et prend le péché le poids du péché de l'humanité sur lui c'est tout c'est ce qui a poussé l'homme et dieu jésus qui à la croix c'est l'amour donc quand tu as l'esprit de dieu en toi tu dois manifester l'amour tu dois manifester l'amour forcer l'amour et l'amour c'est le partage l'amour c'est dans son quotidien dans l'amour c'est dans la manie de faire chaque jour c'est ça que la vie dit pratiquer l'amour c'est plus pragmatique que tu es pratiquer l'amour voilà donc quelle est le forme d'amour que tu as je l'aime voilà parce qu'il est bien habillé les mages tout ça je l'aime mais un amour agapé c'est un amour qui ne s'est pas parce qu'il n'intérêt on aime la personne parce que n'est pas on aime la personne parce que c'est un être humain on aime la personne parce qu'on a envie d'aider peu importe ce qu'on attend autour de cette personne peu importe ce que la personne est mais on s'est dit il faut l'aider voilà c'est une personne a sauvé celle c'est ça c'est l'amour que christ a manifesté la croix voilà donc comme je disais j'étais en train de je tente de faire suivre sur l'amour mais je vais revenir parce que c'était vraiment important de ouvrir cette parenthèse de parler un peu de ce de connaître un peu l'amour de dieu et l'amour du diable parce qu'il ya des gens qui ont du ton esprit du diable voilà ils pensent avoir un amour de dieu ils pensent que dans l'amour de dieu mais là c'est l'amour du diable voilà parce que l'amour de dieu ce nous pousse à aimer les gens bon le thème du jour aujourd'hui je parlais des comment éviter les pièges de la sorcellerie comment éviter les pièges de la sorcellerie aujourd'hui nous sommes en fin d'année le diable en train de mettre beaucoup de stratégies en place dans le but de pouvoir gagner beaucoup de personnes la 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 bible en train d'être un peu l'enfin d'année le diable en train de mettre beaucoup de stratégies en place vous savez les sorciers ils ont des stratégies pour vous avoir ils savent que vous êtes dans la vérité ils savent que vous êtes vous êtes en contact avec du ça que votre visée connecté à dieu ils savent que il ne peut pas vous avoir parce que vous avez une vie de sanctification vous attendez bien avec madame monsieur satan madame ils savent que votre entourage c'est bien vous lisez la bible vous avez une vie de prière chaque semaine vous gênez ou prier vous évitez d'aller dans les choses bizarres vous évitez d'aller vous retrouver dans les bois des nuits les plus comme ça les endroits qui sont pas sains les emplois qui sont pas bien qui sont pas la gloire de dieu le diable il sait il sait il connaît la vie que chacun d'entre nous vies voilà parce que si tu es marié il faut sortir ta femme si tu allais oui c'est important de marcher sa femme tu as quoi tu as peur de sortir ta femme ou madame a peur de aller au restaurant monsieur tu as quoi voilà donc vous avez donc le diable il va vouloir agir or qu'on dit des pièges on dit pièges la définition des pièces et des embûches n'est ce pas il crée quelque chose dans le but du pouvoir de créer des problèmes donc les pièges la sorcellerie ça dit c'est des pièges tu vois les choses mais c'est des pièges qu'il crée il maquille ça tu vas penser qu'il n'y a rien derrière or ce sont des pièges que le diable crée dans le but de pouvoir et n'est ce pas t'en sorceller dans l'abus de pouvoir n'est ce pas de détruire regardez quand le diable commence à rentrer dans une maison il va commencer n'est ce pas on dit lorsqu'un homme est sorci il fait le contraire de ce que vous lui dites vous poussez à bout pour vous rendre malade quand quelqu'un est sorci il fait toujours le contraire de ce que vous dites donc quand vous allez voir que le monsieur votre mari il va commencer à avoir un esprit maléfique j'ai écouté des aveux de des sorcières des nigériens vous voyez les nigériens là excusez moi des prostituées nigériens là elles vont n'est ce pas aux gars au nigéria ils ont n'est ce pas une eau mystique là bas elle est soit une eau mystique et elle prend ça pour se laver lave le parti intime à point que quand quelqu'un commence à coucher avec cette personne qu'une personne mariée couche avec cette personne elle injecte dans la vie de cette personne de la sorcellerie c'est cela que la prostitution a évité d'aller là bas parce qu'ils ont un esprit du mal quand vous partez coucher avec une prostituée comme ça vous prenez des esprits vous prenez des esprits donc moi j'ai écouté les aveux donc c'est des pactes assigne avec l'esprit des eaux et là ça partient donc quand tu viens dans la vie de cette prostituée tu couches avec elle cette prostituée ta femme ne te dit plus rien tu as tiré vers la prostitution vous comprenez donc du coup il ya aussi des hommes aussi quand un esprit de mal parce qu'il est partout les gens que nous voyons là sont souvent possédés par les esprits et il ya des gens qui couche avec une femme il injecte cette femme l'esprit du mal donc l'esprit du il va commencer quand on m'arrive à commencer à voir l'esprit de la sorcellerie l'esprit du mal il va faire toujours faire le contraire dans la maison il va commencer à te bouder c'est des pièges pourquoi parce que la bible dit quoi que le soleil ne se couche pas c'est à colère donc le diable quand il va commencer à utiliser ton mari qui est devenu sorcier le mari va commencer à bouder la femme sans raison j'ai pas de raison mais boude la femme il trouve que la femme non elle met son avis là c'est même passé et m et tout toujours quelque chose à dire c'est sa femme pourquoi te pousser à bout or il va l'esprit va te pousser à parler quand l'esprit va pousser à parler il va voir la bagarre or dans cette bagarre que le diable attend justement il attend cette bagarre pour frapper du j'écoutais la veuille d'un petit sorcier qui disait il voulait avoir un pasteur il voulait tuer un pasteur on avait une mission pour tuer un pasteur pour monter en grade alors qu'est ce qu'il a fait l'esprit l'enfant cherché il voyait rien comment faire pour attraper le pasteur le pasteur est éventuellement en visite à ses brébis et tout ça rend visite à ses fidèles et l'esprit du diable va entrer dans la vie de cette femme et l'esprit la posséder par moments des esprits vous possède un possède des gens l'esprit la posséder et quand son mari est venu au tic des marines du nom je suis allé rendre visite à mes enfants mais à mes brébis l'esprit a dit non là la femme a dit non elle a dit non j'ai pas elle a merdé son mari elle a commencé à insulter son mari et le ne s'était poussé à bout et la bagarre et dans cette bagarre n'est pas là donc je suis allé dormir le mur de berlin n'est ce pas l'homme le l'autre regarde le mur or un homme quand il doré sa femme doit la main dans le bras attrape ta main attrape aux joies couche couche toi avec aux joies et dit lui de temps en temps quand tu te réveilles un peu je t'aime je t'aime ma chérie elle aussi dit je t'aime ça c'est important mais c'est qu'un histoire de chacun il y a d'un mille sont chacun il y a le but j'avais le dos vous avez unis donc attrape ta femme c'est un pas monsieur madame c'est ton mari mais j'aime bien que les hommes attrapent les femmes faut dormir c'est signe de sécurité dit à ta femme que tu l'aimes et ça c'est pas un péché si tu dis pas que la femme que tu l'aimes c'est que tu dis ça d'or dit à ta femme que tu l'aimes vous comprenez donc du coup il ya eu la séparation c'est des pièges la colère provoquée dans un foyer est un piège mystique est un piège il s'est plaint il vient écrit si madame écrit x1 il se plaît lui là qu'est ce qu'il veut tout ce que tu fais n'est pas bien tout ce que tu fais n'est pas bien il y voit les enfants contre toi c'est un piège mais si tu es rentré dans ce jeu qu'elle est la bagarre le diapte frappe le diapte frapper parce qu'ils sont en fin d'année il sait que tu pries il sait que tu aimes le seigneur il sait que tu respectes ton mari mais en même temps il va commencer à posséder ton mari lui là parce que le diapte la sorcellerie celui qui est sorcier qui a possédé l'esprit de sorcellerie il fera les choses contraires et tu rien dans son comportement tu te dis mais ce nul est ce qu'il est est-ce qu'il est normal tu as préparé il va dire mange pas ça pourquoi aujourd'hui à tous les serres pourquoi il a tous les piments dans la salle pourquoi non 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 pourquoi tu es comme ça comme ça il est possédé il est possédé madame a commencé à plein et les messieurs toi même tu ne regarde pas toi même voici d'ailleurs tu mets la forme à commencer c'est plein et toi mais tu parles aussi moi quand même comme ça et dans ça tous plein le plein tonneur ne touche pas j'ai eu de rester seul quand tu as resté seul dans une maison en livre deva l'équipe de 20 mille que quand tu es marié à ton mari tu restes pas seul laisse moi ce jour là je n'ai pas vu qu'on me touche je vais rester seul tu es malade ou bien où tu n'es plus seul je suis pas d'humeur mais c'est dangereux l'habitue tout est toujours joyeux non je suis pas d'humeur non non je suis pas d'humeur ça c'est des pièges aimer sa femme n'est pas un signe de faiblesse au contraire aimer sa femme n'est pas un signe de faiblesse c'est un signe de grandeur de force parce que la bible dit c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction ne faites pas ce que vous voulez faites la volonté de dieu la bible dit orme aime ta femme on aime ta femme tu dois prouver aux gens que tu aimes ta femme attend nous sont pas au moyen âge où les gens vivent comme des singes dans les arbres nous chez nous c'est la parole de dieu nous devons suivre la parole de dieu tu dois attraper ta femme tu dois marcher pour éviter les sorciers qui convoitent parce que généralement il y a les sorciers qui convoitent les gens tu dois prouver que tu aimes ta femme tu dois l'aimer marcher avec elle prouver tu dois lui démontrer a plus b que tu l'aimes et la femme aussi doit démonter a plus b tu as une forme tu es prête pour la défendre tu es prête pour elle tu dois s'occuper de son de son habillement tu dois s'occuper en affaire à ta femme en affaire à toi même ta famille doit pas se mettre entre vous ça c'est clair ta famille doit pas se mettre entre toi et ta femme le jour le monsieur commence à écouter la famille et à prendre position contre sa femme ce monsieur est devenu sorcier ce monsieur est possédé peu importe ce que la famille dira mais toi tu dois protéger ta femme tu dois l'aimer la protéger tu dois aimer ta femme et protéger ta femme même s'il ya quelque chose qui ne va pas dans la vie de ta femme prendre la main de la main et puis tu commences à prier prier ensemble prier ensemble c'est ça l'amour c'est ça je disais tout à l'heure quel genre d'amour que tu as pour ta femme si c'est un amour agapé tu vas l'aimer quelque soit ce qu'elle est tu vas la soutenir quelque soit ce qu'elle est tu vas même pas regarder dehors parce que c'est qu'elle a là c'est qu'est ce que d'ailleurs t-shirt d'or elle a ça maintenant peut-être qu'elle sait c'est pas bien fait ça il faut l'entraîner il faut l'entraîner c'est comme excusez moi je vais rencontrer une histoire peut-être banal écoutez moi un monsieur et dame bien dit son mari veut la chasse et j'ai dit mais pourquoi il était chassé pourquoi il ya lui-même n'est plus il aime trop ça il aime trop ça j'ai dit mais il aime quoi faut dire vraiment ça fait honte mais qu'est-ce que fait honte c'est pas marie que tu as dit moi je suis ton père ton père spirituel dit moi il dit des potes et string il ya quoi n'a fait des stings oui oui il aime ça il ya quoi les dons carrière j'ai dit mais pourquoi elle dit dans lui elle elle porte il n'aime pas que ce qu'il est porte j'ai dit mais toi tu portes quoi toi tu portes quoi il dit dans dans notre tradition là un emporte comme job on peut changer ça protège la femme cela protège comme ça le vent c'est vite du fer en tout le vent là bas cela protège conduit les ablacons les petits ceux qui les esclaves portent en vol en en bain corde au rein et puis on couvre cache sexe mais il a réalisé tout le temps j'ai dit mais attend ma fille ma fille c'est ça les gens regardent pour les string comment toi ton âge tu peux porter ça et non mais quand j'ai fini la importe c'est libre comment tu peux pas mais c'est ce qui est en bas là quand le monsieur regarde il voit une mémé quand le monsieur regarde il voit sa mémé du village il est découragé il est très découragé où tu peux avoir des petits pinceaux en bas de toi les morceaux de pain ça ça veut dire quoi ça pour cela le monsieur des ans ma fille moi même là c'est qui tu dis là même là je suis même pas prêt pour ça ça c'est conduit à ton âge quand je connais pas en 1900 dans 1800 mais on est en 2000 il n'est pas habitué du faute habituel on est entraîné on s'entraîne tout ça concentré j'aime ton mariage du vide bon faut l'attraper parce que là où il s'envole à six voix ça la même arrêté il va rester là bas tu l'aimé dit oui voilà chaleur parce que tu l'aimé du vide c'est qu'il va si tu le laisses il va rester là bas il voit il est entraîne toi va tu portes ça tu achètes parce qu'ils sortent tous les soirs ils rentrent pas un donc le jour tu achètes tu rentres dans la chambre tu j'ai ton paille et puis va voir et puis tu viens me dit la réaction qui va avoir la réaction de ton mari tu viens m'expliquer elle a fait ça elle écoutait mes conseils tu peux porter connu ton âge que tu as excusez moi pour l'expression excusez moi c'est un enseignement il fallait que je vous donne l'exemple de tout ça dans un couple excusez moi elle a fait ça elle en a la douche le monsieur était là et quand elle est l'étendant d'écouter un truc il cherchait les choses maintenant elle est rentée ça bien habillé ce qu'elle voulait la porter et elle a fait qu'elle a jeté le paille puis le monsieur a regardé à la commence à dire il a commencé à sourire il a fait semblant de dormir c'est fini il est resté dans le lit parce que c'est qu'il voulait voir quand tu fais il voit qu'on joue c'est comme c'est pas mémé nia nous on appelle cela nia niai 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 embêté ça veut dire grande mère arrière grande mère niai niai ça veut dire arrière grande mère tu as des niais qui pensent ça maintenant ils découvrent que le monsieur ne voulait plus partie parce que c'est qu'il voulait aller voir d'ailleurs il ya ça la maison du coup il a commencé à dormir elle dit qu'il soit pas dit non je suis fatigué il est dormi un peu demain est sorti or il a c'est qu'il voulait voir il a vu et lui c'est parti et puis la commencée la gagner son foyer or quand tu n'aimes pas ton mari quand tu n'aimes pas ouais shalom à toi jean pierre que tu te bénisse voilà donc c'est ça il faut il faut chercher à récupérer le mari il faut chercher à le prendre il faut chercher à le récupérer voilà il faut chercher à le récupérer et c'est comme aussi un monsieur il ya tous les témoignages concernent monsieur lui il ya toujours un un jour toujours pour le voleur un jour pour le propriétaire le monsieur il est très dangereux la femme dit elle comprend pas même moment de la nuit son mari disparaît il dit ah c'est un sorcier ou bien elle dit mais elle ne comprend pas parce qu'à un moment donné le tout dans le lit elle voit pas le monsieur donc c'est pas si c'est un sorcier le monsieur disparaît il me comment il ya comment des maisons et dit il ya quatre chambres et puis elle des cinq villes à saint monsieur les épouser je n'ai pas envie de revenir sur l'histoire pour ne pas prendre lui même la rive à reconnaître un peu tout ça je dis à l'univers ça il est bien il est arrivé avec elle il y avait quatre j'ai dit bon ça c'est ce que c'est un sorcier on a commencé à représenter mais comment toi tu peux comparer ton mari des sorciers c'est à dire qu'on prend pas le mari à un moment donné de la de la maison la nuit il fuit et elle dit quitte il sait pas s'il quitte son corps mais il n'est plus dans le lit je le touche il peut quand tu peux dormir tu cherches pas du nom après moi il revient il n'y a qu'un mois des quatre où il fait l'aurore j'ai dit bon tu es au seigneur de te montrer qui est ton mari qui l'est réellement comme ça on va lui délivrer elle dit non comme tu es marichard il dit les trucs dans les trucs il y avait marichard et puis elle est marichard marichard a souvent pour m'envoyer dans le village tu vas voir marichard dans deux maisons de monsieur madame bon oh le monsieur chaque jour il fait chanois il fait chanois ok il allait chez la servante coucher parce que chaque nuit coucher ça c'est bon c'est ça ça fait penser qu'il fuyait du coup j'ai ça c'est bon il allait comme la femme a prié il s'est trompé ce jour là il a porté string de la servante j'ai aimé veut il faut l'air slip non vous vous êtes trompé vous vous attendiez un bruit pour sa femme le gars s'est trompé poté string donc sa femme elle aussi elle voulait de son mari le gars veut se coucher donc à l'allumer la lumière il n'aime pas fait dans le noir donc elle allume la lumière elle n'aime pas le gant string le gars poté stick tu es stricteuse ou bien le gars stick c'est quoi ça nouvelle est paniqué et la potestine rouge kofi c'est quoi ça kofi c'est quoi le gars poté string il a commencé à confesser il a laissé pour lui dans la chambre et puis il a porté pour la servante rapide ce jour là pour la poté heureusement la femme elle était spirituelle parce que son mari a commencé à demander pardon et pour l'envoyer chez moi et puis il s'est confessé il n'y comprend pas pourquoi il tombe sa femme mais c'est parce qu'on a fait une prière et puis tu apporté le string la servante possédé un sorcier possédé et on l'a délivré vous comprenez mais elle a elle comme elle aimait son mari n'est ce pas la servante est partie mais ils sont restés en sens comprenez voilà donc ne faites pas ça sinon un jour c'est ce qu'il a apporté ou bien si tu t'es faussé tu vas porter ce couteau d'un monsieur puis tu as vu dans la maison et le monsieur va t'attraper j'ai apporté les petits couteaux qu'on emporte et et puis va te demander tu vas vous la mentir c'est comme si c'est bas ce que tu allais fait voilà donc c'est un peu ça donc les pièges mystiques les pièges mystiques comprenez donc le diable a commencé à utiliser les gens vous comprenez pour pouvoir vous attaquer sur cela que éviter éviter de rentrer dans ces pièges la colère et la bagarre vous allez voir que quand est un esprit qu'un enfant commence à être possédé l'enfant va commencer à gâter peut-être des appareils dans la maison la colère il va comment ça la forme a commencé à gâter les appareils la forme a fait des choses inhabituelles dans le but de pouvoir vous pousser à bout pousser à boire la colère et n'est ce pas pousser la colère et quand vous allez rentrer dans ce jeu paf n'est ce pas le diable va commencer à réunir c'est la maison donc les pièges la plupart du temps ces pièges la mystique l'appui la société la colère le diable suffit ça dans la vie de ta femme il te manque pour te mettre en colère quand tu vois son comportement faut commencer à te maîtriser ou bien le voir parce que quand il ya la colère dans une maison quand j'ai la colère dans une famille la maison il ya plus de bénédictions qui rentrent et ça devait une porte d'ouverture à la sorcellerie la colère suscité par l'enfant ou la femme ou pas l'homme ou même par la servante ou pas pour à part quelqu'un dans la maison de ton service il faut commencer à voir la maîtrise soit pour comprendre que le diable en train de créer un piège mystique dans le but de pouvoir te pousser à la colère en fait de pouvoir te nuire donc aujourd'hui c'est le premier élément que nous avons vu c'est la colère éviter ça c'est vrai qu'on peut se mettre en colère c'est une expression qui prouve que on n'est pas d'accord mais la bible dit si vous mettez en colère ne pêche pas ou bien que le soleil ne se couche pas sur votre colère soyez béni demain matin on s'attrape encore demain matin à la même heure afin de pouvoir poursuivre l'enseignement si les pièges mystiques il ya beaucoup de choses à dire c'est les pièges mystiques nous allons poursuivre puisque nous en fin d'année on nous ouvre les yeux je suis ça que le seigneur bénisse j'étais à rappeler que je suis à ici je suis actuellement à marseille et demain demain soir je serai à toulouse dans le but de pouvoir aider encore d'autres familles je serai demain à toulouse par la grâce de dieu et je rentre de lyon n'est ce pas mardi matin je rentrerai mardi à lyon et le jeudi nous serons le jeudi à partir du jeudi n'est ce pas à partir du jeudi nous serons en italie le 23 24 25 26 nous serons en italie par la grâce de dieu et nous avons grand programme sur la france sur paris à partir du 8 et le 9 le 1er décembre jusqu'au 10 décembre il ya ce qu'on appelle le jeune de possession c'est un jeune que tout le monde doit faire jusqu'au coucher du soleil et nous allons poser une action prophétique à l'instant la salle à paris de 8 et de 9 et j'invite toutes ces personnes à envoyer leur enfant voilà envoie l'enfant parce qu'il aura un message de taille comment n'est ce pas éviter le coup parce que le système de l'antichrist va commencer à se mettre n'est ce pas en place à partir de janvier 2000 janvier 2018 voilà donc voici un peu les informations de taille les livres sont encore disponibles vous appelez moment de sera éventuellement pour les livres nous allons vous livrer les livres merci déjà parce que les gens sont en train de prendre des livres ça s'arrache comme des morceaux de paix si tu es au canada si tu es aux états unis tu veux le faire vous faites un mandat c'est monogramme je préfère monogramme c'est encore plus important vous faites monogramme voilà ou en fait réa à un moment de sera vous l'appelez vous faites réa au monogramme pour avoir ce livre vous l'appelez ici depuis la france vous faites monogramme le livre coûte 100 euros le lit coûte 100 euros et vous envoyez les frais d'expédition voilà éventuellement ça va faire 20 euros et tout ça combien 30 ça va dépendre 30 ou 30 euros que vous ajoutez pour qu'on puisse vraiment vous expliquer vous faites ça par monogramme ou ria pour qu'on puisse vraiment vous expliquer le livre quel que soit là où tu es quitte en australie quitte au brésil que tu es n'est ce pas quelque part on vous envoie le livre ça coûte que 100 euros voilà donc que le seigneur vous bénit soyez fortifié que la grâce de dieu de merci vous je prie que la puissance de dieu vous protège seigneur protège ces personnes qui écoutent maintenant que coûteront cette vidéo et qui ont écouté cette vidéo protège la ponte les pièges mystiques et que la grâce de merci cette personne qui est impuissante main de merci eux et que dieu des grâces qui est à bonté abonde qui est à grâce à bon dans la vie que tu les bénisses dans ma tâche que tu les restaures davantage que tu les amènes à éviter le pouvoir du diable qui ne soit pas n'est ce pas la victime de la sorcellerie que tu les protèges que tu les gardes entre les creux de ta main si éventuellement quelqu'un devait être mangé par un sorcier que ce pouvoir soit brisé que le pouvoir de la sorcellerie soit brisé je prie que la maladie mystique soit vaincu dans votre vie que la maladie soit brisée que la protection de dieu soit sur vous que la protection de dieu que dieu vous protège contre le pouvoir du mysticisme contre le pouvoir de la sorcellerie contre le pouvoir des ténèbres que la gloire de dieu agit dans votre vie que la puissance de dieu que le regard mystique que le regard des sorciers ce qu'on veut leur regard contre vous un regard n'est ce pas méchant un regard de la sorcellerie que leur pouvoir échoue que celui qui va te faire sortir de ton travail mystiquement qu'il soit foudroyé par le tonnerre de l'esprit de dieu que la puissance de dieu le foudroie que celui qui voulait faussement provoquer un accident contre toi que l'accident retourne contre lui que celui quand tu veux détruire tes finances que la puissance de dieu que la puissance de dieu brise son pouvoir je prophétise que tout ce que les sorciers t'envolez que dieu tu les restitues reçoit tout ce qui t'envolez reçoit ton argent reçoit ton mariage reçoit ta santé reçoit ta vie reçoit la gloire je t'établis ce matin maintenant pendant que tu m'écoutes dans la gloire dans la richesse dans tout ce qui t'envolez et je déclare que tu es la victoire je déclare que tu as la victoire je déclare que tu es la victoire que le sorciers n'est plus raison sur toi et pendant que j'ai pris ta main sur ta tête je déclare que les sorciers n'ont plus la victoire je la puissance de dieu vient de l'onction établi dans la grandeur l'onction établi dans la royauté l'onction établi dans la richesse l'onction établi l'onction supérieure dans la guérison dans la restauration reçoit la puissance de dieu tu es guéri pendant que tu m'écoutes la puissance de dieu te guérit tu es délivré maintenant reçois la main de dieu le sorcier confondu le dieu le dieu d'israël confond tes ennemis le dieu d'israël confond tes ennemis tes ennemis tombe ils tombent ils périssent au nom de jésus qui je prophétise que tu traverses cette année 18 l'homme de que tu rentres en 2018 que tu traverses cette année 2017 et que l'an de 2018 soit pour toi une année de gloire une année de succès une année de réussite avec ce qu'il n'a pas reçu en 2017 tu rentres en contact avec ça en 2018 reçois la gloire chez toi reçois la puissance de dieu chez toi reçois la manifestation de la gloire de dieu chez toi reçois la gloire de dieu que je te fasse rencontrer des personnes qui vont aider des rencontres spirituelles des rencontres des rencontres prophétiques des rencontres prophétiques et que ceux qui te faisaient pleurer ceux qui n'étaient pas à la hauteur dans ta vie ceux qui te faisaient pleurer sors de ta vie ceux qui sont pas utiles dont la mission est échouée sors de ta vie que je te fasse rencontrer des personnes qui vont te faire entrer dans d'un espace dans ta destinée prophétique reçois le miracle de dieu que ta destinée prophétique la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de jésus-christ maintenant tu établis que tous ceux qui n'étaient pas utiles des parasites des personnes inutiles dans ta vie sors de ta vie que dieu te fasse entrer des gens te fasse rencontrer des personnes qui te feront conduire dans ta destinée prophétique reçois le miracle de jésus-christ reçois la main de dieu elle te visite là où tu es l'anxiante visite là où tu es l'anxiante et tablis là où tu es l'anxiante guéris là où tu es l'anxiante restaure là où tu es tu as du travail maintenant tu reçois du travail maintenant tu reçois la guérison tu reçois ta guérison là où tu es malade tu touches la fatigue malade et le cancer part, et le cancer part, le cancer part de ta vie, la paralysie part de ta vie, au nom de Jésus-Christ, cette maladie du vent disparaît, au nom de Jésus-Christ, cette maladie disparaît de ton ventre, le pouvoir de la sorcellerie te lâche, reçoit ton miracle, je déclare que tu ne seras pas opéré, c'est vrai que les gens ne voient pas cette maladie, mais ils veulent te opérer, mais maintenant même, Jésus-Christ te guérit, maintenant même, il te guérit, parce que tu soudes d'une maladie mystérielle, la puissance de Dieu vient te guérir, reçois ton miracle, reçois ta guérison, Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix, et la Bible dit que, n'est-ce pas, c'est pas, c'est maître, c'est que tu es guéri, toi qui m'écoutes maintenant, le miracle de Dieu, la guérison de Jésus-Christ s'empare de toi, reçois, tes activités marchent, les choses marchent maintenant, tu reçois des contrats, des hommes commencent à marcher vers toi, l'argent commence à venir vers toi, les portes qui étaient fermées te soient grandement ouvertes maintenant, les portes sourdes, les portes du commerce, les portes de l'argent, des finances, des affaires, reçois ton miracle, soyez bénis, shalom, on a demain matin pour la suite de l'enseignement sur, n'est-ce pas, les pièges mystiques, voilà, et cet enseignement sera mis tout à l'heure sur le Youtube, shalom à vous que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501